N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur ma chaîne n'oubliez pas de vous abonner, et d'activer la cloche de notification, pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Ma voiture ne démarre pas, 5 choses à vérifier absolument. Tout allait si bien jusque là. Et voilà qu'un beau matin, votre voiture refuse de démarrer. Le démarrage d'une voiture est comme une chaîne dont certains maillons peuvent s'avérer capricieux, quand ça coince quelque part, tout le système déraille. Pour autant, certaines défaillances sont faciles à identifier, et vous pourrez repartir, presque, comme si de rien n'était. Voici donc 5 points à vérifier. La batterie déchargée ? Phare allumée toute la nuit, oubli de la clé sur le contact, etc., ces motifs peuvent empêcher le véhicule de fonctionner. En effet, la batterie est déchargée et donc incapable de fournir l'énergie nécessaire au démarrage de la voiture. Parfois, c'est la batterie usée qu'il convient de remplacer. Mais comment s'assurer que la batterie est à l'origine de la panne ? Il suffit de vérifier ces deux éléments. Si l'éclairage des phares est faible. Si certains voyants du tableau de bord s'allument, par exemple, testez l'autoradio. Deux cas de figure apparaissent lorsque vous actionnez le contact. Si le moteur tourne normalement, la batterie est hors de cause. Par à-coups, la batterie est faible, elle a besoin d'une recharge. Bon à savoir, avoir dans sa voiture des câbles de démarrage est une sage précaution. Pour 10 euros, ils peuvent vous éviter un dépannage et remorquage qui vous coûterait 10 fois plus cher. Les cosses de batterie oxydées ? L'oxydation, due à l'humidité et au changement de température, adore se poser sur les cosses de la batterie et empêcher le passage du courant. Si rien, ou presque, ne se fait entendre quand vous tournez la clé de contact et que votre batterie est chargée, avez-vous vérifié ? Le problème se situera au niveau des deux cosses encrassées. Normalement, elles se présentent sous une couleur gris métallique. Si ce n'est pas le cas, voici la marche à suivre pour y remédier. Grattez-les avec une brosse en fer ou du papier de verre. Y déposez une noix de graisse épaisse. Bon à savoir, dans le cas d'une panne électrique, comme celle-ci, sur une voiture essence à boîte de vitesse manuelle, il est possible de démarrer à la poussette. Faites-vous aider pour pousser le véhicule, et, une fois la vitesse de 20 km heure atteinte, passez la deuxième vitesse et relâchez doucement l'embrayage, la voiture devrait démarrer. N'oubliez pas que lorsque le moteur ne tourne pas, la voiture n'a pas de frein, à part le frein à main. Le démarreur fatigué ? Votre démarreur, petit moteur électrique qui sert à lancer le moteur, présente peut-être des signes de fatigue au premier coup de contact. Mais, pour éviter un dépannage onéreux, il est possible de le booster et de prolonger sa durée de vie. Avant toute chose, consultez le mode d'emploi de votre véhicule afin de repérer le démarreur. Deux techniques se présentent à vous. Donnez quelques coups sur l'avant, la partie pointue, du démarreur. Ceci aura pour effet de décoller les charbons et donc de permettre le passage du courant. Poussez le véhicule en descente et jouez de la pédale d'embrayage en seconde. Le moteur s'emballe et finit par démarrer. A noter, les charbons sont des composants en graphite, le matériau utilisé pour faire des mines de crayon. Ils assurent le passage du courant entre la partie fixe et la partie mobile de votre démarreur. Et, comme les mines de crayon, ils s'usent. L'anti-démarrage correctement désactivé ? Dispositif électronique censé empêcher le vol du véhicule, l'anti-démarrage se présente sous plusieurs formes. Dans tous les cas, le démarreur doit fonctionner normalement quand vous tournez la clé. Cependant, le moteur peut refuser de se lancer. Voici les différents types d'anti-démarrage et les problèmes courants. Avec un code à quatre chiffres, ne pas se tromper de code sinon au bout de trois essais infructueux, le véhicule se bloque pendant une demi-heure. Avec un transpondeur dans la télécommande, vérifiez l'état de la pile et le cas échéant la remplacer. Avec une impulsion fournie par la télécommande, Renault, appuyé sur le bouton d'ouverture des portes de la télécommande et démarré, il arrive que la voiture n'identifie pas la télécommande du premier coup. A noter, la généralisation du système anti-démarrage permet de diminuer fortement le nombre de vols. Moteur noyé ? Il fait froid, et vous avez essayé de démarrer votre voiture essence en pompant plusieurs fois sur la pédale d'accélérateur. Le moteur ne tourne pas mais une forte odeur d'essence se fait ressentir. Deux solutions s'offrent à vous. Attendre environ 20 minutes l'évaporation naturelle de l'essence en surplus dans le moteur. N'oubliez pas de vous abonner, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada